Le gouvernement est-il en train de mettre en place une forme de crédit social ? Jusqu'ici, c'est quelque chose qu'on entendait surtout dans les milieux dits complotistes. Vous savez, la France qui mettrait en place un crédit social à la chinoise. C'est marrant, oui, mais là, j'ai lu un article dans Politis, qui n'est pas du tout un journal complotiste, qui est plutôt un journal de gauche. Eh bien, j'ai lu un article dans Politis qui semble indiquer qu'on est en train de mettre en place un crédit social au niveau de la France. Et c'est pour ça que j'ai voulu en parler sur Draw My Economy. Bonjour, bienvenue donc sur Draw My Economy. Comme toujours, mettez un pouce vers le haut pour cette vidéo, partagez-la, commentez-la. Ça aide la chaîne à se faire connaître. Aujourd'hui, on va donc parler d'un crédit social à la chinoise qui est en train de se mettre en place en France. En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez. Généralement, c'est le genre de vidéo que je fais sur ma chaîne secondaire DME en direct. Mais là, j'ai fait un tweet à partir de cet article et le tweet a extrêmement bien fonctionné. Du coup, je me suis dit que ça intéressait énormément de monde et j'ai voulu le mettre sur ma chaîne principale. Et d'ailleurs, à vous de me dire dans les commentaires si vous trouvez que ce genre de vidéo peut avoir sa place sur Draw My Economy ou s'il faut que je les réserve uniquement pour ma chaîne secondaire DME en direct. On va tout de suite voir l'article de Politis dans lequel on parle du SNU et surtout de la dérive que c'est en train de prendre d'après moi. Nouveau chapitre dans la longue histoire controversée du service national universel. Alors, j'insiste pour dire que moi, je n'ai rien contre l'armée et je n'ai rien contre le service national universel. Moi, j'ai fait mon service militaire, je l'ai fait dans les parachutistes et très honnêtement, j'en suis content, ça s'est bien passé et je trouve que c'était une très bonne chose. Donc, je n'ai pas de problème avec l'armée, je n'ai pas de problème avec le service national universel. J'ai par contre un problème avec ce qui est en train de se mettre en place à côté et c'est de ça surtout que je veux vous parler. Après l'obligation promise par Emmanuel Macron dans le Parisien fin avril puis les nuances apportées par la secrétaire d'État chargée du SNU, Sarah L. Aéry, j'espère que je prononce bien, je suis désolé si je me trompe, quelques jours plus tard, c'est un projet inédit que le gouvernement vend au syndicat depuis le début de la semaine. D'après nos informations, afin d'aller progressivement vers la généralisation du SNU, l'exécutif souhaite lancer une forme de volontariat collectif avec la création de classes d'engagement thématique dans les lycées. Ce dispositif s'ajoutera à la forme actuelle du SNU basée sur le volontariat individuel des jeunes. traduction, tous les enseignants ou chefs d'établissement des lycées pourront répondre à un appel à projet dès septembre prochain pour obtenir ce label sur la base d'un programme pédagogique qu'ils auront préparé. Ce projet devra être présenté en conseil d'administration de l'établissement concerné. Alors là, il y a une première chose, moi, que je trouve un peu spéciale, si vous voulez, on n'est pas encore dans le contrôle social, mais première chose que je trouve un peu spéciale, c'est vrai qu'au lycée, en seconde, c'est peut-être un petit peu jeune. Moi, j'ai fait mon service militaire, ok, mais j'avais 20 ans, voilà, c'était classique. Là, vous prenez quand même des jeunes lycéens. Ah, vous voyez, ça me gêne un petit peu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi, voilà, je trouve qu'ils sont un peu trop jeunes, peut-être, pour aller au service, même si on est bien d'accord, ce n'est pas l'année de service militaire qu'on faisait à mon époque, mais malgré tout, voilà, c'est quand même très très jeune, à mon avis. Une fois ce label reçu, les élèves de seconde d'une ou de plusieurs classes du lycée réaliseront les 12 jours de séjour en cohésion sur le temps scolaire. Les professeurs, à l'initiative de cette classe d'engagement, seront, eux, récompensés financièrement grâce au pacte que le chef d'État annonçait le 20 avril. Ils pourront aussi accompagner leur classe pendant une partie du séjour. Et là, on a quand même une première chose, c'est-à-dire qu'on va récompenser. Donc le professeur, il met en place un SNU pour que ses élèves aillent faire leur service, et il va toucher une prime. Il va être récompensé financièrement. Bon, on est déjà dans quelque chose de limite, vous voyez, on n'est pas qu'il fasse ça parce qu'il a des engagements, parce qu'il aime bien l'armée, parce qu'il trouve que ça serait bien pour la cohésion de ses élèves, peu importe, aucun problème. Mais qu'il fasse ça pour toucher une prime, que l'État lui donne une prime derrière sur ça, déjà, on sent qu'il y a un petit problème en avis vis-à-vis du professeur. Vous voyez, moi, je trouve déjà qu'on est un peu dans la limite, mais vous allez voir, ça ne s'arrête pas là. À ce stade, le gouvernement songe à la possibilité pour les jeunes de refuser la participation à ces séjours de cohésion. Et je trouve ça très bien. Ils sont très jeunes, encore une fois, ils sont lycéens, quoi. Il y en a certains qui ne tiennent pas à porter l'uniforme. Moi, personnellement, je suis pour que les gens puissent choisir, donc je n'ai pas de problème avec le fait qu'on puisse donner aux jeunes la possibilité de ne pas le faire. Ceux qui acceptent cette option seront, eux, récompensés sur Parcoursup. Et c'est là que je bloque. Vous voyez, c'est là que je bloque le plus. Il y a d'autres choses après dont on parlera, mais là, c'est là que je bloque le plus. Vous avez des gens, on va leur demander d'aller faire leur service militaire, enfin, pas le service militaire, le SNU, on est d'accord, c'est 12 jours, c'est pas non plus, mais on va leur demander de faire le SNU. Les profs vont être payés pour les envoyer faire le SNU. Et eux, parce qu'ils ont fait le SNU, parce qu'ils plaisent bien du coup à la Macronie, ils vont être avantagés sur Parcoursup. Et là, je suis désolé, mais pour moi, c'est un crédit social. C'est bien. T'as bien fait ce qu'on te disait. T'es bien allé au SNU. On va te donner un sucre d'orge. On va te donner un bonbon. Tu vas être favorisé dans ta vie, dans ton choix de carrière après sur Parcoursup. Je trouve ça extrêmement gênant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le-moi dans les commentaires, si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Moi, je trouve ça extrêmement gênant. Parce que ça, alors, c'est la première page. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, il y a très longtemps, qui s'appelle Starship Trooper. Starship Trooper, pour devenir citoyen, vous deviez avoir fait partie de l'armée. C'est une dystopie. C'est-à-dire, on parle d'un futur qui est plutôt noir. Une dystopie, c'est une utopie. Vous savez ce que c'est. La dystopie, c'est la différence. C'est-à-dire qu'on parle du futur, mais de façon noire. Et dans Starship Trooper, si vous voulez devenir citoyen, vous devez avoir fait l'armée. Eh bien là, évidemment, ce n'est pas le même niveau, mais on s'en approche, à mon avis. Si vous voulez être bien vu dans Parcoursup et avoir des points supplémentaires pour avoir la formation que vous souhaitez, par exemple, pouvoir intégrer l'université de philosophie ou de lettres, ou je prends volontairement des choses qui sont très éloignées de l'armée, de philosophie, de lettres ou de mathématiques que vous avez choisis, eh bien, vous avez intérêt à avoir accepté ce que vous demande le gouvernement, c'est-à-dire être allé faire le SNIU, le Service National Universel. Eh bien, excusez-moi, moi, je trouve ça extrêmement gênant et je trouve vraiment que là, on se rapproche du crédit social à la chinoise. Et c'est ce que j'avais mis dans mon tweet. Je vais vous montrer mon tweet. Les profs qui inciteront les jeunes à faire le SNIU seront récompensés financièrement et les jeunes seront favorisés par Parcoursup. Le crédit social, encore une théorie complétiste qui devient réel, non, point d'interrogation. Et donc, c'est un tweet qui a été vu presque 40 000 fois, ce qui est énorme pour moi parce que je suis très peu sur Twitter. Donc, voilà, je ne fais pas des tweets qui font 40 000 vues. Géralement, c'est 10 fois moins. Avec 439 retweets, 18 citations et 656 j'aime. Donc, voilà, c'est un peu l'idée. C'est que pour moi, quand on fait ce genre de choses, on arrive déjà à une forme de crédit social et je sens qu'on a une dérive de ce gouvernement petit à petit. On l'a vu, on l'a vu pendant le Covid, mais là, on le revoit de nouveau. On a une dérive quand même qui va de plus en plus vers un crédit social à la chinoise et je trouve ça extrêmement gênant. Alors, dites-moi, vous, dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou si vous pensez que je me trompe et qu'on n'est pas du tout là-dedans, que ça n'a rien à voir avec un crédit social à la chinoise. Je vous mets, pardon, autre chose. On va finir le stade, l'article. Ceux qui acceptent cette option seront, eux, donc, récompensés sur Parcoursup. On sent que l'Elysée a dit à ses équipes « Garder le SNU coûte que coûte, mais en gommant ce qui est le plus critiqué, à savoir l'obligation », explique un source proche du dossier. Le tout pour que le SNU puisse être développé plus tard sans faire de vagues. Vous voyez, Starship Trooper, j'exagère, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez que j'exagère, mais Starship Trooper. Contacté, le cabinet de Sarah L. Aéry, n'a pas répondu à nos sollicitations à l'heure où nous publions. Le séjour de cohésion fonctionneront sous le même modèle que le SNU actuel. Un encadrement partagé entre les personnels de l'éducation nationale, de l'éducation populaire et des anciens militaires. Le maintien de gradés dans le dispositif interroge. Alors ça, ça, excusez-moi, mais pour moi, ça n'interroge que les gens de gauche. Je ne trouve pas que ce soit mauvais qu'il y ait des gradés dans le dispositif. On parle de services nationaux. Voilà, ce n'est pas idiot que ce soit vraiment fait par des militaires. Donc là-dessus, je n'ai pas bien compris quel était le blocage que faisait Politis là-dedans, mais bon, je le garde. Il ne fait part aussi de révélations sur des cas de violence sexiste et sexuelle. Bon, ok, j'ai peut-être loupé une information, je ne sais pas, mais moi, je reste très prudent là-dessus, sur ce côté-là. Militarisation du lycée, qui est pour moi un problème. Lors du SNU 2.0, les élèves continueront à porter l'uniforme. Je n'ai pas de souci avec ça. Mais dites-moi, vous, si ça vous pose problème, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais ils vont faire le SNU, c'est encadré par l'armée. Donc le fait qu'il y ait des officiers en haut et que les gens portent l'uniforme, voilà, ça ressemble un peu au service militaire. Donc ça ne me pose pas de problème particulièrement. Ils participeront à la levée des couleurs et chanteront la Marseillaise chaque matin. Je n'ai aucun problème avec ça. Quand mes enfants, j'ai habité aux États-Unis, quand mes enfants étaient aux États-Unis, tous les matins, à l'école, ils se levaient de leur chaise, donc quand le professeur rentrait. Et puis le matin, on jure fidélité au drapeau. Voilà, quand on est élève, mais depuis tout petit, quand on est élève aux États-Unis, tous les matins, en classe, on jure allégeance au drapeau. Voilà, ça ne me choque pas particulièrement. Joe Biden a fait ça toute sa vie. Vous voyez bien comment il a fini. Donc voilà, ce n'est pas un souci en soi. Tous les frais engagés par le séjour, transport, séjour, projet pédagogique, seront pris en charge par l'Éducation nationale et non par l'établissement. Quand on pense que les enseignants galèrent des semaines à financer leur voyage scolaire, crains-t-on du côté des professeurs outrés que cette lubie du président soit prioritaire par rapport aux autres programmes pédagogiques ? Là, je trouve que on sent quand même, vous voyez, ça va un peu dans mon sens de crédit social. C'est-à-dire qu'on sent que le gouvernement a décidé d'appuyer vraiment très fort sur ce projet puisque c'est pris en charge très rapidement alors qu'effectivement, quand il y a un voyage scolaire pour aller visiter, je ne sais pas, la Rome éternelle ou des choses comme ça, c'est très compliqué à mettre en place. Là, les financements, ils arrivent tout de suite, il n'y a pas de problème. Donc, on sent qu'il y a vraiment une volonté du gouvernement d'appuyer sur ce genre de choses. En revanche, contrairement au séjour de cohésion actuel, les cohortes de jeunes ne seront pas éclatées sur tout le territoire. Et ça, c'est ce qui me gêne aussi un peu. Dans cette nouvelle version, ce sont des classes entières qui seront concernées par ces 12 jours d'engagement. Une nouveauté qui remet en question la promesse de mixité sociale rabâchée par Sarah L. Aéry pour vanter les qualités du SNU. Et ça, c'est vrai que je trouve qu'on va s'arrêter là pour l'article parce que le reste de l'article n'a pas un intérêt fou. Mais c'est vrai que l'un des avantages du service militaire, c'est que quand vous alliez pour votre avis de service militaire, vous rencontriez à peu près tout le monde, c'est-à-dire des gens que je n'aurais jamais rencontrés dans ma vie de tous les jours parce qu'on ne venait pas des mêmes classes sociales, parce qu'on n'avait pas fait les mêmes études, parce qu'on n'avait pas les mêmes ambitions dans la vie. Donc vraiment, vous vous retrouviez avec des gens. Moi, je me souviens, il y avait quelqu'un, son métier, c'était de castrer les maïs. Il avait un niveau intellectuel très, très, très simple. Il ne pouvait pas... Il pouvait difficilement faire plus que ça. On était avec lui à la limite du handicap et vous en aviez d'autres qui avaient des BAC plus 8. Donc il y avait vraiment une BAC plus 8, peut-être, mais il y avait un BAC plus 5 ou 6 dans un domaine très pointu en physique. Donc on mélangeait vraiment tout le monde et vraiment les origines sociales étaient mélangées, etc. Et c'était un des gros avantages du service militaire. Et c'est aussi un des avantages qui ont été mis en avant par le SNU. C'est vrai que si vous envoyez toute une classe, c'est bon pour la cohésion de la classe. Seulement, si vous prenez une classe de l'école des Francs-Bourgeois d'un 4e à Paris ou si vous prenez une classe... Enfin, des Francs-Bourgeois, vous n'allez avoir grosso modo que des petits bourgeois. Et je ne dis pas ça méchamment parce que je suis moi-même issu des Francs-Bourgeois et donc je suis un petit bourgeois. Je n'ai pas de problème avec ça. Et si vous prenez une classe du 93 dans un quartier un peu chaud, dans une école prioritaire, eh bien là, vous n'allez avoir que des gens qui viennent du même milieu social. Et en fait, les gens ne vont pas se mélanger. Et on va... C'est dommage parce que ça ne permet pas de connaître l'autre. Et c'était quand même un des très gros avantages du service militaire. Donc voilà, les trois points, moi, qui m'ont bloqué, pour commencer par le plus léger pour aller au plus grave, le plus léger, je dirais, c'est des jeunes. En seconde, c'est quand même très, très jeune pour faire ce genre de choses. Donc, moyen. Le deuxième point, il n'y a pas de mixité sociale. Et moi, je trouvais que c'était un des points très importants du service militaire et du SNU. Et d'ailleurs, on nous a beaucoup vendu le SNU comme ça. Donc, je trouve ça aussi un petit peu gênant. mais le gros, gros point gênant, c'est qu'on voit que le gouvernement pousse à fond là-dessus, que les profs qui vont le mettre en place vont être payés et vont toucher des primes là-dessus et que les élèves qui vont le faire vont avoir le droit à un crédit social parce que c'est, à mon avis, l'homo. C'est-à-dire, vous faites bien ce que le gouvernement a voulu que vous fassiez. Du coup, vous allez avoir des points supplémentaires sur Parcoursup et donc pouvoir choisir les études que vous allez faire plus facilement que celui qui aurait refusé de faire l'ESN. Et j'aimerais bien savoir ce que vous, vous en pensez. Est-ce que vous pensez comme moi que petit à petit, on va vers un crédit social à la chinoise et peut-être même plus tard vers un Stormship Trooper où vous avez l'obligation d'avoir fait, dans l'exemple de cette dystopie, d'avoir fait militaire pour devenir citoyen. Mais ça peut être l'obligation de suivre les directives du gouvernement pour être citoyen. Est-ce que vous trouvez qu'on va vers ça ou est-ce que vous pensez que je m'emballe et qu'on n'est pas du tout là-dedans et qu'en fait, voilà, c'est une théorie complotiste et il ne faut pas du tout rentrer dans ce jeu-là. Dites-le-moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et moi, je vous dis à très bientôt. à très bientôt.